Salut barbie, comment ça va ? C'est Pierre de quebellissimo.fr Aujourd'hui je suis surexcité les mecs, ça va être trop trop bon. Je suis au Portugal pour la semaine, je suis chez mes grands-parents et je ne sais pas du tout quoi faire comme vidéo. Donc j'ai envoyé un message à un barbier sur Porto et là il vient de me répondre via Facebook, il m'a dit pas de soucis mec tu viens on se fait une séance barbe, coupe de cheveux et je peux filmer tout ça, ça va être la folie folie. Là je suis dans un petit village chez mes grands-parents à côté de Porto je vous montre la vue vite fait. Normalement là-bas, on voit la mer mais là on ne voit pas, il y a le ciel qui est gris donc ça se reflète, mais juste après les arbres là, normalement on voit la mer d'habitude. Enfin voilà, le coin est vraiment sympa, je suis tout excité d'aller, c'est la première fois que je vais chez le barbier et ça va être la folie, je vais pouvoir filmer et je vais vous montrer tout ça, je vais aller manger à Porto je vais faire plein plein de séquences vidéo, je suis sur excité avec ça, ça va être le feu. Bon allez c'est parti, on y va ! Donc vu que j'ai rendez-vous qu'à 16h chez le barbier à Porto, on est en train de faire avec mon frère et mes parents on est en train de faire tout le long de la côte là pour remonter jusqu'à Porto depuis chez mes grands-parents et franchement c'est bien bien stylé, d'habitude on prend tout le temps l'autoroute, celle-là c'est la première fois on fait tout le long de la côte, c'est la folie, elle est vraiment sympa cette plage ! Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est on a fait un arrivé à Porto, il est 15h donc on a une petite heure pour faire un peu le tour de la ville bon je connais, je suis déjà venu plein de fois à Porto, mais je vais essayer de vous faire des petites images sympas pour vous faire découvrir, on va essayer de trouver des petits coins sympas et ça va être bien cool ! Bon on met en pause la visite de Porto, c'est déjà l'heure d'aller au chez le barbier donc voilà on va arriver et puis on retournera, je ferai d'autres plans tout à l'heure c'est juste de l'autre côté de la place voilà on vient d'arriver dans le salon, c'est bien bien sympa, je vais faire un peu le tour je vais faire un peu de Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... J'ai fait ça à la maison, mais j'ai le temps à la maison, vous savez. D'abord, j'ai ajouté un peu d'huile, vous savez, laissez-le dry et puis j'ai ajouté la peinture. Ok. Donc on va appliquer le l'huile d'huile. Il est sur l'huile ou il est sur l'huile ? Pardon ? Oh, c'est l'huile de grooming. C'est un marque américain et c'est vraiment bon, c'est un très bon smell. C'est un huile d'huile très basique. C'est pas trop liquide. C'est économique, vous savez. Parce que si l'huile est très basique, ça ne vous laisse pas trop... Donc il m'a appliqué de l'huile à la barbe et là il me lave les cheveux comme ça on laisse sécher l'huile et après il va m'appliquer du bobe. Donc, maintenant je vais utiliser la peinture, car la peinture est un peu dry. Et j'aime utiliser la peinture comme ça. J'aime bien les cheveux comme ça. J'aime bien les cheveux. Vous savez ? Vous pouvez le faire un peu comme ça. Oui, c'est sûr. Vous pouvez le faire comme ça. C'est un huile d'huile. Donc, vous mettez la peinture. C'est un huile d'huile. Vous mettez la peinture. C'est un peu plus facile de spreader. Et ça va se débrouiller. C'est un huile d'huile. Et puis, vous le fixez plus près de la peinture. Vous savez ? Ah, oui. Ok. Et parce que vous avez... Je préfère mettre ça un peu chaud après l'huile. Ok. Donc, vous avez... Si vous n'avez pas d'huile, vous pouvez mettre cette peinture à la naturelle temperature. Oui. Ok. C'est un peu comme l'air gun. Vous savez ? C'est un peu mieux dans l'huile. Ok. Dans l'huile. Dans l'huile. Oui. Oui. Si vous avez une peinture à la peinture, vous pouvez mettre la peinture à la peinture. Si vous avez l'huile, vous devez mettre un peu chaud. Oui, ok. Donc, il s'amplique mieux dans l'huile. Ok. Dans l'huile. C'est super beau ce qu'il a fait. Donc. Perfect. C'est ce que vous voulez ? Oui. Oui. J'espère que vous avez l'huile. Oui. C'est parfait. Vous avez l'huile de l'huile. Oui. L'huile de l'huile. Un peu plus situé ici. Vous avez le même problème que moi. Oui. Vous n'avez pas de peinture ici. Donc, vous pouvez utiliser la... ... du pointe... ... comment dire ? Comment est-ce que tu dis les patilles ? Les patilles des Suisses Les Suisses ? Les pattes Les pattes ? Les pattes ? Parce qu'ils utilisent un pointy C'est comme moi C'est vrai que les pattes sont un pointy d'euro J'ai essayé de venir ensemble Mais avec cette gamme, c'est difficile Merci 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 Bon voilà, je sors de chez le barbier On m'a fait une pure coupe, c'était trop trop bien, c'était la folie On m'a fait bien court sur les côtés Comme je voulais Et après au niveau de la barbe Elle est bien plus courte Mais franchement ça me va bien comme ça Et puis j'ai quand même encore de la longueur Pour tester des huiles et des bommes Donc nickel Franchement si vous êtes sur Porto Attendez, il y a un camion Franchement si vous êtes sur Porto N'hésitez surtout pas à aller à Barba Shop C'est vraiment la folie Ils sont vraiment super sympa Ils sont d'eux en plus Ils ont de la dispo quasiment du jour au lendemain C'est trop trop bien Donc voilà franchement je vous les conseille Si vous êtes sur Porto, allez là, c'est terrible Je vais essayer de vous montrer un peu les produits qu'ils ont utilisés Donc au niveau de la tondeuse On était sur Tondeuse Wall Je leur ai parlé des Tondeuses Panasonic Ils m'ont dit qu'ils n'aimaient pas trop C'était sur batterie Ils préféraient les Wall Elles sont plus puissantes En plus avec le câble Tu as tout le temps de la puissance Ensuite au niveau de la barbe et des cheveux J'utilise pas mal des produits Rosel Et puis également des produits ProRaseau Pour tout ce qui est rasage Donc savon à raser Et puis après rasage Et après au niveau de l'huile Je l'ai acheté, je me souviens plus du nom Je crois que c'est Uppercut Quelque chose comme ça Au niveau du bol moi aussi Je vais vous montrer tous ces produits vite fait Après que toute la famille soit passée aux mains du barbeur On repart Je n'ai plus du tout assez de batterie Pour vous filmer le reste de Porto Désolé les mecs J'aurais bien voulu vous filmer vraiment tout le centre Avec la cathédrale Toute la bibliothèque Il y a un énorme escalier Mais bon Ce sera pour une prochaine fois Donc je vous filmerai ça une prochaine fois Après je vais essayer Avant ce soir Je vais essayer de recharger un peu la truc Parce qu'on va aller à la batterie Parce qu'on va aller On va la manger une Françausine C'est un plat typique ici Et j'ai bien envie de vous filmer ça Et de vous montrer tout ça Donc voilà Et voilà Je vous le redis Si vous voulez aller chez un pur barbier à Porto N'hésitez pas à aller à Barba Shop Là c'est la folie Bon voilà De retour chez mes grands parents Je voulais vous parler un petit peu au calme Pure expérience C'était vraiment génial les mecs Putain Ceux qui sont jamais encore allés chez le barbier Sérieux N'hésitez pas C'est vraiment une pure pure expérience C'est un pur moment de détente On est trop bien sérieux C'était super Bon voilà Au niveau des cheveux Je lui avais montré une photo Donc voilà Il a vraiment bien fait ce que je voulais Et puis au niveau de la barbe J'avais dit juste de bien égaliser De faire un petit peu plus court Au final il a fait un dégradé Et puis il a fait plus court là Franchement c'est vraiment super sympa Il a bien taillé avec la chavette Là c'est bien droit Bien net Au niveau du cou aussi Les produits qu'il a utilisé Rosel Du Pro Azo Une autre marque Je crois que c'est Uppercut Ouais Trop trop bien Des super produits Riccardo là De barba shop Il est trop trop sympa Franchement c'était vraiment Une pure expérience Ca m'a trop motivé Pour aller tester d'autres barbiers Donc voilà J'espère que Ce type de vidéo Vous avez bien aimé N'hésitez pas A me le dire en commentaire En tout cas moi J'ai kiffé Et j'ai qu'une envie C'est vite Que dans 3 semaines Un mois J'aille tester un autre barbier C'est vraiment trop trop bien Ce soir J'aimerais vous filmer Un plat typique Qu'on va aller manger On va aller manger Françausine Donc voilà J'espère que Je vais pouvoir vous filmer Un petit peu ça Là on est de retour Chez mes grands parents Ce matin j'ai essayé De montrer la mer Mais voilà Vous voyez pas Et là ça y est On la voit Donc voilà Je sais pas si Avec la GoPro On la voit bien Vraiment ça se reflète un peu Que c'est là Là j'ai rien bouffé depuis midi J'ai la dalle On va aller piquer des fruits Si y'a pas mon grand père C'est bon On va aller piquer des fruits Dans le jardin Attends sérieux Bon on est fin juin Tout n'est pas mûr Mais il y a déjà Des purs trucs dans le jardin Il est super grand Là il y a des murs Si on les trouve bien Elles sont délicieuses C'est pas assez bon ça Ça c'est bon ça Ça c'est bien bien bon Hum Parfait c'est délicieux Bon celui-ci Je suis une cure de fruits Un truc de malade Ouah j'avais pas vu ça Ah par contre là-bas Il y a des murs Vous savez les murs c'est sur les ronces J'ai dit quoi tout à l'heure Ça c'est des prunes Là-bas c'est des murs Et normalement les ronces C'est plein de piquants et tout Là La ronces elle a pas de piquants C'est la folie Les prunes elles font la taille Taille du pouce C'est n'importe quoi Ah ouais il y en a une noire là-bas Je vais l'attraper Ah matez la taille de la murs En plus elles sont trop bonnes En plus elles sont trop bonnes La folie T'es finir ça Arrête de piquer des brulons hein Heyo Papy Pierre il pique des brulons Ha ha Je vais le signaler au mon père Papy Pierre il pique des brulons Tu rattrape Arrête Putain je peux pas marcher là Y'a plein de c'est quoi ces zones En la cause sur la moto Pas besoin d'un exemdo Allez dégage En la cause sur la moto Putain il faut que je trouve là T'as pris quoi toi ? Il est pas très facile Putain ils sont trop durs ça Mets ton pied là-bas Tu les verras mieux Mais laisse moi choisir Tu vas me pousser dans les haricots Et là baisse toi et là tu vas tous les voir Ah t'en suis là il est bien Voilà des feuilles brulons de pédé Regarde le mur Le mur il est bien mûr là Mais c'est trop mûr moi j'aime bien croquant Il est bien mûr Parfait super croquant Le feu Viens montrer les poulets qui vont être tués dans deux jours Là y'a des petits kinnis Ah bah y'a les poulets mais bon D'après mon grand-père ils vont passer à la casserole dans pas longtemps Les fruits de la passion aussi partout Ils sont pas encore mûrs C'est le feu Tu crois la bouffe ? Eh kiff Eh voilà dis kiff Ah bah tiens regarde Oh tu peux faire une bagarre Combate quoi ? Combate ça ? Eh à l'attaque Mais après tout le reste du jardin c'est les légumes Il y a quelques fruits mais moi on les a vu Là de l'autre côté il a l'orangé il est blindé Chez mon oncle c'est pareil il a un énorme citronnier Citron énorme, la peau super épaisse et c'est au taquet C'est la folie là Il y a des fruits pour toi Ça crade mon rum Ça c'est la vie ça Ça c'est trop trop beau C'est la fin du vlog les amis Aujourd'hui c'est retour en France Donc je vais vous laisser là J'ai déjà dit mais voilà Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires En tout cas moi j'ai kiffé vous montrer des petites images de Porto et du parbier Même si ça a été fait un peu à la rage J'avais pas prévu de filmer Donc voilà je vous laisse là et puis je vous dis à la semaine prochaine Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada